Alors là je sors la pâte du froid, c'est une pâte que j'ai déjà préparée depuis hier, j'ai pétri la pâte, ce matin en arrivant au travail j'ai mis le beurre dans la pâte et j'ai fait les couches, les tours on l'appelle, là on peut voir les différentes couches, il y a plusieurs étapes, et là la pâte elle est finie, et là je vais l'abaisser pour après la rouler, pour faire le croissant. Là c'est le laminois, et avec une manuelle je fais passer la pâte de gauche à droite, et ici j'ai une manette qui me permet de descendre le rouleau pour l'abaisser à la taille souhaitée, j'ai un tableau où je peux voir toutes les tailles, et comme ça chaque pièce a une taille différente, les poissants je vais les faire plus hauts que les pérongaisiens, que les mini-poissants, en chocatine je vais les faire plus hauts que les poissants, et on va voir pourquoi les feuillets sans trop les écraser. Je suis à la taille que je veux. Comme ça après je me la mets sur la poisse. Là je vais venir détendre la pâte, parce que sinon elle va se réfracter, comme là c'est une pâte qui a beaucoup de force, le gluten, le gluten de la farine nous donne vachement la force, je la détends, et là pour les poissants il y a la pire d'oeuf. On va en faire le plus possible. On passe ça à la fois, là je taille au milieu, ici je brogne un petit peu, ça permet de commencer directement avec le feuilletage. Alors moi ici je taille au cutter, ça permet de ne pas du tout écraser les feuillets, et on peut bien voir le feuilletage, parce que vous pouvez le faire au grand couteau, mais ça vient écraser la pâte. Donc tous ces petits détails font que après les poissants se relient, tout est important. C'est surtout, le poisson il faut qu'il fasse dans les 70 grammes, et après on essaie de l'espoir régulier, mais... C'est là, c'est en fond que tu détermines un peu le... C'est ça, moi à force d'en faire je sais à peu près combien c'est, mais c'est ça, c'est 70 grammes le poisson. Pour toute la viennoiserie, c'est la même pâte, et le même tour, et le même nombre de tours, juste après c'est le façonnage, comme là je façonne les poissants, qui est différent. Là je fais les poissants, et après je vais enchaîner avec le chocolatine. Là c'est une étape de poissants, après ces poissants là je vais les mettre à pousser, je vais les mettre à pousser 2h30 à 28 degrés. Quand tu dis pousser c'est ? C'est mettre à lever, le poisson il faut qu'il lève avant de cuire, donc je vais le mettre à pousser 2h30 à 28 degrés, dans une chambre bien humide. Et après on va le plier 16 minutes à 180 degrés. Je vais tirer pour l'allonger, comme ça après le nombre d'encoulements, il dépeint après. Et là je centre bien, ça va finir. Là ils sont en cours de... C'est ça, et là après... C'est la cuisson ? Les trois états, nous avons le croissant cru, que je viens de rouler. Là c'est le croissant poussé, qui est prêt à partir au four, et le croissant qui sort du four. C'est la cuisson